1000 hectares dévastés depuis juin. Emprunt de la Coupe de France de football, l'on-oui ne veut pas se laisser oublier. L'autre problème d'Israël, l'inflation, 70% de hausse en un an. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les feux de forêt ont repris avec violence dans le midi. Ce matin, l'on avait espéré à court moment que la situation serait redevenue pratiquement normale en Provence. En fait, il n'y a pas de répit. Le feu a ressurgi par une trentaine de nouveaux foyers. Hier, déjà, les incendies de forêt dans la région de Boulouris avaient causé le retard de nombreux trains sur la ligne Paris-Nice. Les rames avaient dû attendre plusieurs heures en gare de Nice et de Saint-Raphaël afin de pouvoir repartir tant le danger était sérieux. C'est le vent qui, en tournant, a évité le pire hier près de Saint-Raphaël où, avec une rapidité foudroyante, 500 hectares de forêt ont été détruits. Il n'y a pas eu de victime, mais le feu, poussé par un mistral soufflant à 80 km heure, a directement menacé trois terrains de camping et des villas dont les occupants ont dû être évacués. C'est l'incendie le plus important qui se soit déclaré dans la région depuis 1962. Aujourd'hui, la situation est devenue vraiment dramatique. Sans qu'il y ait pour l'instant de victime. Il n'a pas plu en Provence depuis trois mois et, attisé par un vent violent, près de 30 incendies ont éclaté dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes et de la Corse. Les exemples ? 1600 hectares brûlent encore à 15 km de Manosque. Plus de 1000 hectares près de Brignol et le massif des Morts est menacé. 1000 hectares déjà brûlés près de Canguère. De Nice à Marseille, de Salon de Provence à la Corse, tous les moyens en hommes et matériels sont mobilisés. 1700 pompiers travaillent sans relâche dans le Var, soutenus par l'armée. Les 12 canadaires de la protection civile et un DC-6 aménagé, déversant à lui seul 12 000 litres d'eau à chaque passage, sont en action sur les différents foyers. La météo pour demain est pessimiste. Le vent ne devrait pas faiblir. Les réserves d'eau dans le Var s'épuisent. Elles sont au niveau qu'elles atteignent généralement fin août. Les pompiers partent plus pressés. Depuis le 1er juin, ils sont intervenus presque chaque jour. 30 000 hectares ont disparu en fumée depuis le 1er juin. 12 000 pour le seul département des Bouches-du-Rhône. Le ministre de l'Agriculture, Pierre Méheniori, a promis 20% de crédit supplémentaire pour la forêt l'année prochaine et de nouvelles mesures de protection et d'intervention. Mais pour l'instant, par malveillance ou par imprudence, l'écologie et l'économie de la Provence et de la Corse sont gravement menacées car cette forêt met de 20 à 50 ans pour se reconstituer. L'Etna, dont l'éruption avait été si spectaculaire au début de la semaine, s'est peu à peu assagie. L'écoulement de la lave paraît stoppé, mais là aussi, des pans entiers de forêts ont disparu sous une mer de cendres, de même que des plantations d'oliviers, de vignes et des verges. La plus grande marée noire de l'histoire, celle qui provient du puits sous-marin de pétrole qui a crevé dans le col du Mexique, continue à s'avancer vers les côtes. Au Mexique même, les experts prétendent que la pollution est moins toxique qu'on ne le craignait, mais cela ne rassure nullement les populations côtières qui sont très effrayées par les formidables nables de pétrole qui viennent lécher les plages. Notre pain, notre pain quotidien, vaut aujourd'hui 22% de plus qu'il y a un an. Depuis que le prix en a été libéré, libéré, cela veut dire que le prix n'est plus fixé par arrêté ministériel, ce qui était le cas précédemment. En somme, les boulangers peuvent vendre leur pain le prix qu'ils veulent. Lorsque l'an passé, le prix donc a été libéré, on pensait qu'il y aurait un garde-fou. La concurrence, or celle-ci, ne semble pas avoir joué. Bref, le pain augmente partout. Avant de suivre le reportage de Philippe Gassot, sachez que selon les statistiques, le français consomme chaque jour en moyenne 180 grammes de pain en un an, chaque français en mange donc 70 kilos. Le sandwich est avant tout le pain support des rillettes et du jambon-beurre. Pour les étrangers, le français porte un béret, une moustache et une baguette sous le bras. Pour terminer le tableau, on pourrait même ajouter qu'il n'est pas content. Pour le syndicat FO, la libération des prix et des services était une erreur. Pour l'Union fédérale des consommateurs, la libération du prix du pain est l'exemple qu'il ne fallait pas faire. Les professionnels pensent que le pain, comme les autres produits, doit suivre le coût de la vie. Monsieur, on libéralise le prix du pain et on s'aperçoit qu'il y a quand même une augmentation qui dépasse les 20%. Oui, mais enfin, moi je ne comprends pas parce que ça fait 15 ans que je suis ici. Quand je suis arrivé il y a 15 ans, avec le prix d'une baguette de pain, j'achetais 3 journaux, 3 timbres et 1 litre de lait. Maintenant, avec le prix d'une baguette de pain, je ne peux plus acheter mon journal, le litre de lait, je ne peux plus payer non plus, et un timbre, j'ai tout juste un timbre. A votre avis, qui est responsable de cette augmentation du prix du pain ? Ça, qu'est-ce que je voulais vous dire ? L'augmentation a suivi le cours de la vie et je crois que si elle aurait suivi le cours des autres produits, la baguette de pain serait beaucoup plus chère. Autrement dit, vous seriez sensible à une nouvelle hausse ? Ah ben ça, n'importe comment, là on a reçu les nouvelles factures de farine et il y aurait une nouvelle augmentation du produit, on est toujours amené. En échange de la liberté des prix, les boulangers devaient faire l'effort d'embaucher 10 000 personnes dans l'année, or c'est loin d'être le cas. 3 000 ouvriers boulangers sont à la recherche d'un emploi, soit une augmentation du chômage dans la profession de 31% par rapport à l'année dernière. Alors on n'embauche pas ? Si on veut employer du monde, du personnel, on n'en trouve pas actuellement. Vous voyez, moi je rentre de vacances, j'ai passé une annonce sur François, des gens sont venus se présenter, mais sans aucune qualification. La liberté des prix dans la boulangerie doit servir de test pour de nouvelles mesures gouvernementales. Dans ce commerce de détails, comment va être jugé ce premier test ? Pour M. Combe, président de la Confédération française de la boulangerie, invité d'antenne de midi aujourd'hui, les boulangers ne doivent pas être des boucs émissaires. Le pain en valeur absolue, répète-t-il, n'est pas cher. Comparé au prix des journaux et des timbres, enfin, il s'est félicité d'avoir jugulé ce mois-ci une hausse supplémentaire. Nous sommes en train de faire un effort important pour éviter une augmentation du prix du pain. Oui, justement. Car le prix du blé vient d'être augmenté au 1er août, et ça c'est une décision européenne. Les meuniers seraient en droit de nous augmenter la farine dès le 1er août. Nous leur avons demandé d'attendre le plus possible. Nous avons demandé aux boulangers d'attendre le plus possible pour que cette augmentation n'intervienne le plus tard possible dans l'année. Oui, alors justement, dernière question. Est-ce que vous croyez qu'une augmentation du pain peut intervenir avant la fin de l'année ? C'est la dernière question. Oh mais, bien sûr que je le crois. Étant donné que nous avons deux augmentations importantes sur nos charges. Ce sont d'abord les salaires, qui représentent 40% du prix du pain. Ce sont la farine, qui représente 35% du prix du pain. Les salaires par convention collective doivent augmenter au 1er octobre. Et la farine, nous sommes en train d'essayer de retarder. Quelle nouvelle augmentation prévue ? Chaque boulanger. En environ ? En moyenne. Non, mais non, je ne peux dire. Non, la difficulté. Si M. Manouri me permet d'envoyer une circulaire à tous mes boulangers pour leur indiquer le niveau d'une augmentation, On en revient à l'attention, alors là. Quand le dollar éternue, l'or a la fièvre. Depuis hier, le métal jaune enregistre de nouveaux records. A Londres, comme aux Etats-Unis, qui sont les grands marchés occidentaux de l'or, Celui-ci a coté plus de 300 dollars l'once une nouvelle fois. Et à Paris, tous les regards se sont portés sur le Napoléon, Qui a atteint pour la première fois dans son histoire le prix de 400 francs. Et puis aujourd'hui, si vous vouliez acheter un kilo d'or, C'est-à-dire un lingot à la Bourse de Paris, Il fallait sortir de votre portefeuille près de 44 000 francs. C'est la faiblesse du dollar, causée notamment par l'accélération de l'inflation aux Etats-Unis, Qui explique en grande partie cette montée des cours de l'or. La Coupe de France, en argent, Qui avait été gagnée par les footballeurs de Nantes, il y a deux mois, au Parc des Princes, Avaient disparu hier des locaux du club. Elle avait été, disons, empruntée par des ouvriers sidérurgistes, Syndicalistes de la CFDT de Longhuis. Après avoir hésité quelques heures, car d'abord ils voulaient un match de football, Nantes-Strasbourg, sur le terrain de Longhuis même, Les emprunteurs ont décidé de rendre l'objet d'art au football club de Nantes, Sans demander de contrepartie. Les syndicalistes ont déclaré qu'ils avaient lancé cette opération spectaculaire, Afin d'attirer l'attention sur la situation du bassin sidérurgique de Longhuis. Longhuis est une des villes les plus touchées par la crise qui secoue la sidérurgie française européenne. Les licenciements annoncés par Usinor et par la Chers seront, vous le savez, Compensés par la création d'emplois, notamment dans l'industrie automobile. Le personnel licencié bénéficie d'un certain nombre d'aides financières, Telle une prime de 50 000 francs, accordée à ceux qui sont obligés d'abandonner leur emploi. Mais comment vit-on à Longhuis ? Comment s'effectue cette mutation industrielle ? Comment les hommes réagissent-ils à ce bouleversement que connaît leur vie professionnelle ? Au-delà donc des chiffres et des démonstrations économiques, C'est le destin de milliers d'hommes qui est concerné, Et ce sont ces hommes-là qu'a rencontré Jean-Claude Renaud. Le lion d'or à Longhuis, le patron s'appelle Pierre Boucher, 27 ans. Ancien sidérurgiste, il a quitté volontairement l'usine il y a un mois, Avec une prime de 50 000 francs et des indemnités de licenciement. 1300 salariés ont fait comme lui à Longhuis, Des jeunes le plus souvent, des militants parfois désormais perdus pour les syndicats. Une surprise aussi pour les patrons, Le succès de la prime a décimé certains services qui doivent embaucher des intérimaires. En tout cas, la plupart des volontaires ne regrettent rien. On est bien, on travaille pour nous, on travaille en famille, c'est qui vient. La vie familiale a beaucoup changé pour vous ? Ah oui, avant avec ma femme, je ne voyais pas, elle travaillait, Bon moi je travaillais, je faisais les tournées, Bon les dimanches, on les passait pas ensemble, Les jours fériés, c'était pareil. Il y a beaucoup de trucs. Ça ne s'accordait pas, quoi. Maintenant, ça va. Autre mesure prévue par la convention sociale, Signée le 24 juillet par tous les syndicats, Sauf la CGT, Les mutations. 711 salariés mutés à la Chière de Longui, dont 663 travailleront sur place à Usino. Pourtant, les mutations sont mal acceptées, Depuis que la direction a annoncé que seuls 129 employés, techniciens et agents de maîtrise, en surnombre, pourront partir à 50 ans avec 80% de leur salaire. On est mutés à Usino. Qu'est-ce que vous allez faire là ? On n'en sait rien. Mais vous êtes considéré comme un travailleur avec un poste pénible, vous ? Oui, oui, un sciériste. Vous avez passé 50 ans ? Oui, 52. Vous pensiez partir en pré-retraite ? Ah oui. On a mis les étapes en retraite. Les étapes, vous-même ? C'est-à-dire les 4 mètres. Et les ouvriers ? Ils travaillent. Vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire à Usino en Longueu ? Ah non, rien du tout. Rien du tout. Certains ont été voir avant. Les moins de 50 ans sont allés voir avant. Ils avaient droit à 3 essais, mais nous, rien. On recommence le 27 quelques jours à l'usine ici, puis on est mutés. Vous allez garder le même salaire ? D'après les tracs, oui. Et le même travail ? Ah non, sûrement pas. Bonsoir à tous. Les syndicats savaient que les mutations feraient des mécontents. Mais les mesures sociales ont émoussé la combativité. La radio libre CFDT, ici, n'émet plus qu'une fois par semaine. Celle de la CGT, Lorraine Coeur d'Acier, a plié son antenne pour le mois d'août. Un carré d'irréductible poursuit les opérations coups de poing, comme l'enlèvement de la Coupe de France de football. En multipliant les conférences de presse, ils expliquent que c'est l'anesthésie par l'argent, à coups de prime, qui permettent aux patrons d'opérer des coupes sombres. Mais demandent-ils, dans quel état va se réveiller le bassin de Longhuit ? On a déjà plus de 5 000 retraités dans le bassin de Longhuit. On va rajouter 4 000 avec la nouvelle convention, ça va faire 9 000. On rajoute 4 000 chômeurs, dont la plupart sont jeunes, ça va faire 15 000. 15 000 personnes, dont plus de la moitié, sont encore en état de travailler. Qu'est-ce que ça va être le bassin de Longhuit demain ? Le fait en soi-même d'une convention sociale, en elle-même, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est le bassin de Longhuit. Qu'est-ce qu'il va devenir ? Il faut que le gouvernement et le patron sachent que le bassin de Longhuit ne veut pas mourir. Ça, c'est le problème. C'est le problème des emplois, c'est le problème des chômeurs, c'est le problème de la vie qui doit continuer à vivre. Parce qu'une ville de retraités, ce n'est pas une ville pleine de vie. Pleine de vie, il n'y a aucune avenir. Pour le moment, la restructuration est en cours. A La Chière, avec les départs volontaires, les mutations, il y a aussi les pré-retraites. 200 cette année, à 50 ou 55 ans. J'ai travaillé 12 ans depuis le mois de février à La Chière. J'étais au four électrique. J'ai été replacé à la série Thomas. Vous avez quel âge maintenant ? Je vais sur 56 ans de janvier. Vous avez fait votre dernière journée de travail ce matin ? Ce matin, j'ai terminé de nuit. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant pendant votre retraite ? Je m'occupe du cimetière. Et puis, je fais le jardin. C'est mieux qu'à l'usine. Oui. Longoui, la rebelle, s'est assoupie pendant l'été. Déjà, des syndicalistes qui ont empoché la prime de 50 000 francs cherchent du travail ailleurs. Cette année, 1 500 emplois sont supprimés à Longoui. L'an prochain, ce sera 3 800. Affaire de Radio-Riposte, suite, M. Gaston Defer, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et maire de Marseille, demande dans un télégramme au Premier ministre l'ouverture d'un débat à l'Assemblée nationale, suivi d'un vote sur les problèmes de l'information dès la rentrée. Dans ce télégramme adressé à M. Raymond Barre, M. Defer estime, je cite, que le monopole technique ne doit pas être confondu avec le monopole politique exercé par les instances gouvernementales et contre lesquelles le Parti socialiste s'élève. Fin de citation. La page étrangère. En Espagne, l'ETA militaire revendique l'attentat commis avant-hier contre une patrouille de la garde civile et elle rappelle, je cite encore, qu'elle n'est pas disposée à baisser la tête devant le joug oppresseur du gouvernement de Madrid. Elle répète qu'elle poursuivra la lutte armée tant qu'elle n'aura pas obtenu que toutes ses revendications soient satisfaites. Le 14 août 1969, il y a presque dix ans, les troupes britanniques entraient en Ulster, c'est-à-dire en Irlande du Nord, pour essayer de maintenir l'ordre. Mais pendant de longues années, les incidents sanglants n'ont cessé de s'y produire que vous avez suivis sur vos écrans. Puis il y a eu une accalmie. Mais aujourd'hui, à l'approche de la date du dixième anniversaire, le climat est à nouveau tendu et la violence paraît reprendre. Des incidents qui ont fait jusqu'à présent six blessés civils à Belfast où les barricades ont refait leur apparition. Du reste, des manifestations sont prévues pour le jour prochain, ce qui a obligé la police d'Ulster à supprimer toutes les permissions. Déjà, plusieurs quartiers de Belfast et de Londonderry sont interdits à la circulation, alors que la police a demandé à toutes les familles de consommer à la maison leurs enfants et adolescents le 14 août prochain, le jour du dixième anniversaire de l'intervention britannique en Irlande du Nord. Peut-être l'amorche d'une détente dans la crise saharienne. Le premier ministre mauritanien, le lieutenant-colonel Eidala, est arrivé aujourd'hui à Rabat pour s'entretenir avec le roi Hassan II. Objectif de ce voyage, exposer aux Marocains les raisons de l'accord que la Mauritanie vient de signer avec le polisario. En fait, le lieutenant-colonel Eidala va surtout essayer de rassurer Hassan II qui vient de rapatrier son contingent stationné en Mauritanie. Et puis des images qui semblent sortir d'un autre âge. Il s'agit là d'une des manifestations classiques, pourrions-nous dire, du Ku Klux Klan en Alabama. Toute la panoplie du grand jeu théâtre allait là, mais il ne faut pas s'y tromper. L'été dernier déjà, le Klan avait provoqué des émeutes dans certaines villes du Sud. Ses membres n'hésitent plus à descendre dans la rue pour clamer la supériorité de la race blanche. Leur influence ne cesse de croître. Décidément, les vieux mythes ne sont pas morts. Israël vit actuellement dans un climat d'incertitude, même si le danger d'une guerre semble écarté. Incertitude pour la santé du Premier ministre, Mme Begin. Incertitude sur la suite de la carrière de Moshe Dayan, atteint d'un cancer et qui publie aujourd'hui dans la presse israélienne un article sur sa terrible maladie, laquelle, dit-il, ne l'effraye pas, car il a trop souvent déjà vu la mort. Incertitude, j'y reviens, à propos des négociations avec l'Égypte. Incertitude surtout en ce qui concerne l'orientation de la politique américaine à l'égard de l'État hébreu. Bien que le président Carter ait déclaré hier qu'il était opposé à la création d'un État palestinien indépendant et que la plupart des chefs d'État arabes qui l'avaient vu récemment l'étaient, dit-il, aussi. En fait, l'aide financière américaine représente en quelque sorte le poumon d'Israël, d'autant plus que l'économie du pays connaît des difficultés de plus en plus grandes, marquées par une inflation record, à tel point que les ménagères israéliennes se sont ruées depuis 24 heures sur les produits alimentaires, car elles craignent qu'une hausse des prix annoncés ne soit de 50%. Dominique Lory, qui rentre d'Israël, vous présente son enquête. À l'heure où des dizaines de milliers de touristes envahissent l'État d'Israël, la population, elle, manifeste une certaine inquiétude. Inquiétude devant la dégradation de plus en plus grande de la situation économique. Une situation marquée notamment par une inflation record qui atteint aujourd'hui près de 70% et la hausse du coût de la vie qui dépasse les 4% par mois. Il est vrai qu'un certain nombre de mécanismes sont mis en place par le gouvernement pour protéger la population. Ainsi, les salaires et l'épargne sont indexés et à court terme, les particuliers ne semblent pas trop touchés par l'inflation. Reste que la hausse des prix accroît les inégalités en frappant en premier lieu les plus défavorisés. D'abord, c'est un pays de guerre. Deuxièmement, la vie est très chère. Moi, par exemple, je travaille dans une usine de textile. Je gagne 11 000 lire. Pour moi, ça me suffit. Je peux vivre. J'ai une femme et deux enfants. D'ailleurs, moi, je gagne ce salaire parce que je travaille 19 années dans cette usine. Mais un ouvrier qui travaille 6-7 ans, il ne peut pas vivre. C'est très difficile. Et vous dépensez à peu près combien pour l'alimentation ? Rien que pour la nourriture, au moins 70%. A part ça, il faut payer les dettes. Il faut payer les maisons où on habite. Il faut payer tout ce qui est entouré. C'est une vie qui est très difficile. On ne peut pas s'arranger. On ne peut pas économiser. Fin juillet, l'essence a augmenté de 40%. Les transports publics de 25%. Le café de 28%. Les matériaux de construction de 10%. Une balance commerciale en déséquilibre. Ajoutons enfin qu'Israël est le pays le plus endetté du monde. Plus de 75 milliards de francs de dette, dont la moitié aux Etats-Unis. D'abord, il faut comprendre quelles sont les causes de l'inflation en Israël. Une première cause, c'est l'énormité du fardeau. A savoir, un petit pays de 3,5 millions d'habitants doit faire face à des dépenses énormes de défense. A des dépenses lourdes de développement économique et social. A la construction du pays. A l'intégration des immigrants. Face à toutes ces dépenses, il n'y a pas tellement de possibilités de faire un ordre de priorité qui permettrait de couper très durement un ou un autre type de dépense. Vous êtes obligés de faire tout à la fois. Vous avez là un facteur inflationniste par excellence. La deuxième raison, qui est également une raison objective, est que nous sommes terriblement dépendants en matière de ressources naturelles ou de ressources énergétiques de l'étranger. Ce qui fait que chaque variation de prix international en matière de pétrole, par exemple, se répercute automatiquement de plein fouet sur ce qui se passe chez nous. Et la troisième raison, elle, la raison profonde structurelle de cette inflation, c'est une raison de type un peu différente. Elle tient à une décision délibérée, voulue, de ne pas pratiquer le chômage. A savoir, à la différence des pays occidentaux qui utilisent le chômage comme instrument de lutte contre l'inflation. C'est un phénomène connu. En Israël, la décision a été prise au plan politique, par le gouvernement précédent comme par le gouvernement actuel, de ne pas recourir au chômage comme moyen de lutte contre l'inflation. Sur le long terme, c'est vrai, l'inflation tente à briser l'homogénéité sociale en Israël, qui caractérisait jusqu'à un certain temps la structure de la société israélienne. Et de ce point de vue-là, elle est particulièrement dangereuse. Ce danger préoccupe actuellement l'Ista de route, le syndicat des travailleurs israéliens. Un plan vient d'être proposé au gouvernement, plan qui prévoit, entre autres, une augmentation de l'impôt sur le capital. D'autre part, les syndicats estiment, contrairement au gouvernement, que l'indexation des salaires ne rattrape pas entièrement l'inflation. Je peux vous dire aussi que l'indexation n'est pas de 100%. L'index du coût de la vie chère est payé aux salariés israéliens seulement à 70% du coût de la vie. Donc les salariés perdent 30%. Cela, je pense, vous suffit pour vous démontrer combien le salarié est touché. Et ces salariés payent chaque fin de mois leur impôt. Par contre, les hommes d'affaires, les privés, cela paye seulement vers la fin de l'année en fait leur compte. Dans une situation où l'inflation va arriver jusqu'à presque 100%, donc pour eux, ils ne font que gagner de cette situation. Par contre, le salarié n'en gagne pas. Chaque fin de mois, il doit payer ses impôts. Reste qu'à la différence des pays européens, on considère ici, dans les milieux économiques, que l'inflation même galopante n'est pas un phénomène aussi grave que le pensent les économistes classiques, sans pour autant sous-estimer la nécessité de lutter contre l'inflation. Il faut transformer profondément les structures de la société israélienne, la rendre plus productive et moins fondée sur le secteur tertiaire et sur le commerce ou l'administration. Et vous pensez que tout cela peut réduire les inégalités ? En même temps, une bonne croissance économique, une vraie croissance économique saine et fondée sur le développement industriel réduira les inégalités sociales. Mais en Israël, à chaque fois qu'un problème prend une certaine dimension, on y ajoute une pointe d'humour. Pendant des siècles, m'a déclaré un Israélien, nous avions la réputation d'être des financiers exceptionnels. La crise économique montre que dans ce domaine également, nous ne sommes guère différents. Nous avons, nous aussi, de médiocres économistes. C'est la fin d'une certaine mythologie. Situation économique d'autant plus difficile que contrairement à une certaine légende trop répandue, l'aide de la diaspora, c'est-à-dire l'ensemble des Israélites dispersés dans le monde, ne représente que 2,5% du budget national. L'Inde a lancé aujourd'hui sa première fusée porteuse de satellites fabriquée entièrement chez elle, mais l'affaire n'a pas réussi complètement. L'un des éléments de la fusée s'est abîmé en mer, celui-là même qui contenait les instruments de contrôle. Mais le satellite MétéoSat lancé par l'Europe et qui tourne fort bien nous envoie des images de la Terre telle qu'elle vivait aujourd'hui. Avec les explications de Laurent Brumhead, nous allons donc savoir le temps qu'il va faire demain et après-demain en un week-end où il y aura beaucoup de monde sur les routes et où les choses se présentent médiocres. Voici l'Europe aujourd'hui de 9h à 14h. Le tourbillon de nuages en jaune clair sur les images, tourbillon qui nous a apporté la tempête hier, se déplace vers l'est. Mais déjà d'autres nuages ont recouvert cet après-midi l'ouest du pays. Après leur passage, nous devrions retrouver le soleil et le beau temps. Ces images transmises par l'Agence spatiale européenne étaient prises aujourd'hui donc au-dessus de l'Europe. La satellite est au-dessus de l'Afrique. Voici maintenant la carte française pour demain. Sur le sud du pays, du soleil. Soleil avec du mistral tout de même encore assez fort, mais il aura tendance à légèrement faiblir. Sur tout le reste du pays, tout le nord, un temps encore nuageux. Très nuageux même de la Manche orientale au Rhin et au nord-est, avec encore des pluies dans le nord-est. Mais au contraire, dans l'ouest, le temps s'améliorera lentement avec des éclaircies qui deviendront plus belles. Dimanche, c'est ce temps nettement plus beau qui envahira le pays et même s'améliorera encore. Malheureusement, cette amélioration, si elle sera durable sur toute la moitié sud du pays, ne durera sans doute que deux ou trois jours sur la moitié nord. Oui, c'est déjà ça. Quelques variations sur Vénus. Les Japonais estiment le mariage indispensable à l'intégration sociale et voient d'un mauvais oeil les célibats prolongés. Les dépêches, arrivés de Tokyo cet après-midi, disent que les agences matrimoniales y fleurissent comme les cerisiers. En Chine, au contraire, l'amour se voit fixer des limites étroites. Le quotidien du peuple blâme cette semaine ceux qui s'attachent avec un zèle excessif aux murmures du clair de lune et un dirigeant d'entreprise de la province de Liaoning vient de perdre sa place parce qu'ayant eu neuf enfants, il a ainsi montré concrètement son opposition à la politique de la planification des naissances. En France, l'Association des juristes catholiques du Languedoc rappelle aux dames et demoiselles que s'exhiber les seins nus sur une plage constitue toujours un délit mais c'est une remarque qui ne concerne pas les concurrentes du Tour de France à la voile. Sur des camions, les 25 voiliers du Tour de France ont été transbordés sans histoire de l'Atlantique à la Méditerranée. A Port-Barcares, ils ont retrouvé leur gréement, base et voile et leur élément, la mer, avec en prime le vent et le soleil. Brest, leader de la course, précède Marseille d'une heure et vingt minutes. Pour les méridionaux qui arrivent ici sur leur terrain, le retard est important mais pas impossible à combler. Fini les problèmes de marée et de courant, seul le vent compte désormais. Bon, on va essayer de conserver l'avantage qu'on a qui n'est pas si grand que ça par rapport à un vent qu'on va pouvoir rencontrer. Théoriquement, si on a des vents comme aujourd'hui, ils ne pourront pas prendre beaucoup d'avance. On marche aussi bien, on ne peut pas tous les bateaux. Le problème, ça va être le petit tord. Parce que je ne connais pas du tout la Méditerranée. Première étape en Méditerranée, Port Barcares, le Cap d'Ague. 60 kilomètres à parcourir, la moyenne sera soutenue, plus de 7 nœuds, ce qui constitue une belle performance face au vent pour des bateaux de cette taille. Marseille gagnera cette étape précédant deux villes de 13 secondes. Les 25 équipages franchiront la ligne d'arrivée pratiquement ensemble, 7 minutes séparant le premier du dernier. Le Tour de France à la voile, c'est une course bien sûr, mais à chaque étape, c'est aussi la promotion de la voile, en particulier pour les jeunes. Une vingtaine d'optimistes sont ainsi mis à la disposition de tous ces tabarlis en herbe. 15 000 bateaux de ce type naviguent actuellement en France pour les jeunes de 7 à 15 ans. C'est par excellence le bateau d'initiation. Ce qui est difficile, c'est de barrer, de s'occuper un petit peu de tout. Il faut tirer la corde, il faut un petit peu s'occuper de tout. C'est assez difficile parce qu'on ne semble pas aller sans finir. L'optimiste a son histoire. Il a été créé en 1948 aux Etats-Unis, non pas dans un cabinet d'architecture navale, mais tout simplement dans la rue. En effet, le maire d'une ville ayant décidé d'interdire aux enfants de dévaler les rues dans leur caisse en bois à quatre roues, un homme eut l'idée d'enlever les roues et d'ajouter une voile. L'optimiste s'est né. Un bateau tout simple dont le prix varie de 3 à 6 000 francs. À 6 000 francs, les coques importées de Suède sont de véritables oeuvres de marqueterie. Facile à transporter, pas d'entretien, autant de raisons qui expliquent le succès de ce bateau chez les enfants. 200 000 en circulation sur le globe et au dernier championnat du monde, à La Baule, 26 nations étaient représentées. Dans un instant, le troisième tour du championnat de France de football avec un certain nombre de matchs qui devraient s'inscrire sur vos écrans. Les voici, Nantes, Monaco, Bastia, Strasbourg, etc., etc. Et il y a un certain nombre de matchs particulièrement intéressants. Eh bien, nous les avons mis en tête. Mais surtout, Marseille, Saint-Étienne et celui des deux qui gagnera occupera une place de choix dans le classement. Vous aurez les résultats de tous ces matchs et d'autres informations au cours de la dernière édition du Jour de la télévisée que vous présentera Hervé Claude. Demain, vous verrez des images du football, entre autres choses, dans Antenne de Midi que vous présentera Daniel Bilalian. Et si vous le voulez bien, nous nous retrouverons à 20h. Bonsoir. Merci. Musique